je commence déjà par un truc qui tue bien très accrocheur simplement c'est vous présenter les différents consommateurs d'énergie alors vous inquiétez pas il ya des images après ça sera plus digeste c'est pas que du tableau c'était simplement pour montrer que l'énergie il ya des tas de choses et que les pourcentages font que par exemple les plus grands consommateurs c'est les résidentiels et le tertiaire notamment dans tout ce qui est chauffage qui est la grande importance après vous avez quand même le transport et le transport c'est essentiellement du fioul et du gasoil il ya un petit peu d'électrique ah oui quelque part je voulais vous dire je suis un éco citoyen alors j'ai 25 poules deux composteurs deux poils à bois et une petite voiture électrique donc je suis quand même assez convaincu de la chose malheureusement je ne suis pas venu avec ma voiture électrique il faudrait je ne sais pas si le directeur de l'ESEP est là mais qu'il installe une petite borne de recharge à l'ESEP ça serait ça ça serait développement durable donc voyez le transport quand on va parler d'électricité tout à l'heure par exemple il ya quand même une grosse part de transport et transport fait pas grand chose en électricité à part la sncf donc l'industrie dont la synergie voyez 19% et puis l'agriculture qui est consommatrice de 3% de l'énergie voilà